Bonjour à tous et merci au CHI de nous donner l'occasion de faire un petit topo sur cette question de l'urgence, un problème énergétique central qui est en toile à le fond de toutes les questions dont on discute ici, qui est l'approvisionnement en énergie abondante et pas chère, nommé pétrole. Donc j'aimerais essayer de regarder un petit peu les pays d'Amorès, un peu où est-ce qu'on est, elle est accrochée au plafond, est-ce qu'elle va nous tomber dessus bientôt ou pas. Donc partons de l'hypothèse que la plupart des gens ici partagent, la même hypothèse de départ, c'est que nous ayons raison, que les réserves de pétrole soient effectivement finies. Dans ce cas il y a une question qui est double du point de vue ethnocentré, du point de vue d'un Français habitant d'Hexagone, quel est le degré de, quel est le niveau de danger dont on parle, quelle est la proximité du problème dans le temps et dans l'espace. C'est ce que vous pouvez regarder, faire un petit peu, voilà, détailler un peu sur cette question. On a l'impression, notamment avec l'émergence de l'espace autour du gaz et du pétrole de schiste, que le problème de l'apportisonnement en énergie abondante et pas cher a été reculé, cinéthiée. Je vais essayer de voir, c'est bon, pour répondre à cette question de l'urgence réelle ou pas du problème. Alors si problème il y a, on peut regarder dans le point de vue franco-français l'évolution de la production d'un pétrolier national, le groupe Total, c'est devant la première européenne en France. Quand on regarde l'évolution de cette production depuis, je suis monté sur l'an 2000, on s'aperçoit que, c'est face à un pic, c'est pétrole seul. Alors voilà, c'est là qu'on a tout de suite un écueil, c'est que les pétroliers, volontairement ou pas, noient le poisson, plus bien dans leur rapport, dans les résumés pour les décideurs de production équivalent au pétrole, on mélange le gaz et le pétrole. Moi je me suis amusé, pour les 5, je ne sais pas si c'est pas très beau, à aller relonger dans les rapports des majors sur 12 ans, et regarder, c'est l'équipe de Normandie Noir sur Blanc, mais un peu plus loin que dans le rapport, que dans le résumé pour les décideurs, l'évolution de la production du pétrole stricto sensu. Donc si on regarde le groupe total, en dépit d'une multiplication par, je pense 3 ou 4 du cours du Paris, depuis l'époque, depuis l'année où la production de total a piqué, on a un déclin de 31% de production de pétrole de total. On verra plus tard qu'est-ce qui tire principalement cette production vers le bas. Si on regarde maintenant, reculons un petit peu, la perspective, on va regarder sur le monde occidental en général, si on somme la production de ce qu'on appelait avant les 7 sœurs qui se sont recoupés à la faveur des méga-fusions des années 90, les 5 ou grandes compagnies pétrolières privées, qui sont les grandes compagnies pétrolières occidentales, on a à nouveau, si on somme, toujours, on parle toujours de pétrole, c'est que c'est un sub, là on a sorti le gaz de la question, si on somme leur production de pétrole, on s'aperçoit qu'on a à nouveau un pic en 2004. Et que depuis cette date, la production, donc les 5 majors, BP, Total, Chevron, Chêne et la grande de toutes Exxon Mobile, on a un déclin prononcé de plus d'un quart depuis le pic de 2004. Depuis 2004, qu'est-ce qui s'est passé ? À nouveau, on a eu une inflation historique et sans précédent, par sa durée, par son ampleur du coup de baril, mais ces compagnies-là restent parmi les toutes premières compagnies mondiales en termes de chiffre d'affaires. Elles engrangent les chiffres d'affaires sans précédent. Leur capitaux, leur capitaux investis dans la production, leur capex, ont été multipliés par 3. Et néanmoins, on a eu face à un déclin de plus d'un quart de leur production entre temps. Donc ça veut dire que les majors plantent de plus en plus d'arbres, mettent de plus en plus d'engrais, et les récoltes chutent fortement. Donc ce n'est pas une réponse totale sur la question du pétrolier, c'est en tout cas, dans le sens, un indice pour de multiples raisons, en particulier parce que ces entreprises-là produisent un dizième. Aujourd'hui, elles étaient maîtresses du monde pétrolier jusqu'en 1970. Depuis les grandes nationalisations, elles contrôlent aujourd'hui, en ce modo, un dixième de la part de la production. Et vous voutez bien, puisque la production du pétrolier n'est pas encore là tout le quitte, leur part de marché chute. Pourquoi c'est, à mon sens, un indice du problème qui est posé ici ? D'abord parce que ce sont, entre guillemets, nos entreprises, ce sont les pétroliers occidentaux. Ensuite, parce que ce sont les entreprises qui ont l'expertise technique la plus poussée en France, dans le monde, pardon. Je disais en France parce que je pense que Total, par exemple, pour ce qui est des maths appliquées, est sûrement l'un des plus gros sponsors du CNRS, je crois. Je suis sûr. Donc on a des entreprises qui ont des capacités d'investissement aujourd'hui quasiment limitées. On voit un triplement d'une chute extrêmement prononcée de la production qui se voit très peu. C'est en train de percoler un peu dans la presse, j'ai vu mon frère. Et ça, c'est un scoop que j'ai sorti l'an dernier parce que, plus simplement, je n'ai pas de confrère qui avait pris le temps d'aller regarder ce que c'était que la production pétrolière stricto sensuelle. Donc ça, à mon avis, c'est en tout cas un symptôme, si c'était une réponse sur le problème. Vous êtes Deepwater, c'est l'horizon, c'était 2010. C'était 2011. C'est ce qui existe, c'est ce qui explique la chute thérapeute. Alors BP, c'est un peu compliqué. BP, en fait, non. Le gros, ce qui est perdu là, c'est TNK-BP. Donc c'était John Bencher qui a créé par BP en Russie. Mais alors, ça n'est pas significatif pour le décor. Donc vous voyez, ça compte. En fait, le drop là de BP, c'est Poutine qui vire l'étrole occidentale et a commencé par BP. Mais en fait, TNK-BP a été monté en 2003. Donc en fait, si vous voulez, c'est une parenthèse qui commence là et qui s'arrête là. Donc on a quand même, on peut qu'ici et là, un déclin très prononcé. Alors je réponds tout tout après à la cause fondamentale qui fait que la production du major est tirée par le bas. Simplement parce que... Je vais la voir. OK. Là, on va commencer à voir un peu les raisons. Regardons quelles sont les sources d'approvisionnement, je pense, de la France. Ça, c'était en 2012. C'est une donnée qui vient de l'INSEE. Là aussi, le premier condisseur brut de la France. On est trois petits points, pour l'instant. L'Arabie 178. Forcément, on retrouve les deux plus gros producteurs mondiaux. Qu'est-ce que c'est en Libye ? Ça, c'est le premier groupe. Ce bon groupe, on va retrouver un producteur plus proche de nous. Là, si vous regardez, vous vous apercevez tout de suite que vous avez beaucoup d'Azerbaïdjan, Quézakstan, Russie. Vous avez une grosse partie des approvisionnements qui viennent de l'ancien bloc soviétique. On a peut-être cru à un moment donné que ça serait une catégorie désuète. On s'aperçoit aujourd'hui que par les DEX-URSS, ça peut encore avoir un petit peu de sens. Et un dernier groupe, de 2 à 5% de nos approvisionnements. Voilà. Irak, Angola, Royaume-Uni. Et puis, notre ancien précaré, encore largement dans cette colonie, Gabon, Congo. Ça, c'est juste pour avoir des repères. pour savoir d'où vient notre médecin. Bon. On va vous donner un nouveau décembre de grandeur. Voilà. 43% de nos approvisionnements viennent de l'île d'Open. Donc, auquel les majors n'ont quasiment pas accès. Et 32% viennent des DEX-URSS. Où là, l'accès des majors se limite à des jeunes majors. Il y a des choses aussi concrètes. Alors, OK. 72%. Alors là, parlons un peu plus largement. Plus globalement, la big picture, comme on dit en anglais, c'est que 72% des réserves mondiales, malgré, on va en parler un peu plus tard, l'évolution des pétroles non conventionnels, viennent des pays globels. Ce sont les pétroles les plus faciles et qui ont été exploités en premier une fois que les pétroliers sont sortis des États-Unis et de Russie pour aller explorer le reste au monde. Ça, c'est par rapport à ce qu'ils apportent officiellement ? Ce sont les réserves de nos BP. Donc, ce sont les réserves prouvées, données par les producteurs, que ce soit des compagnies nationales ou des compagnies privées. La plupart des données... Je n'ai pas mis les sources. Alors, je vais vous poser la question. La plupart des données que je vous donne là sont tout simplement... viennent du rapport annuel de l'énergie à out-loop de BP. Je n'ai pas eu besoin d'aller chercher des données plus précises. Et on parle de Bruxelles ? Là, on parle de pétrole liquide. Donc, en gros, tout sauf ce qu'il y a en cours. Alors, pourquoi c'est important ? Toujours pour rappeler les ordres de grandeur et les enjeux. Il y a quelqu'un qui est venu... Ah, il est venu vice-président américain à l'époque. Ça, c'est une déclaration qu'il a faite quand il était encore patron de la société au monde, qui est la plus importante société dans le métier, et de ralentir le déclin du pétrolier à Liverpool. Et à ce moment-là, donc en 2019, juste avant d'accepter de devenir vice-président, il disait ça. Voilà. Le Moyen-Orient reste le trésor ultime. Quoi qu'on change, à mesure qu'évoluera l'histoire du pétrole, le jeu continuera, comme dans une partie déchets, avec de moins en moins de pièces, à se resserrer autour du centre de l'échiquier, centre de l'échiquier, tant toujours et encore et inévitablement, inexorablement, le Moyen-Orient. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça peut faire ? Si l'on regarde aujourd'hui, dix ans après les motifs de la guerre d'Irak, on ne voit rien dans les questions, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup d'éléments de preuve qui en a permis de nous convaincre que la guerre d'Irak était bien une guerre de pétrole. Alors revenons à nos enjeux franco-français. Regardons un petit peu le monde qui nous entoure du point de vue des ressources quand l'énergie à Nantes n'est pas chère, mais pétrole. La première ressource, elle est proche de nous, c'est celle qu'on pourrait exploiter, mais qu'on se refuse à exploiter. Donc, on parle de... J'ai fait des petits... ces petits... ces petits... céréogrammes à peu près à la proportion de ce qu'on peut attendre comme production potentielle. Là, je n'en sais rien, mais pour le style du pétrole de schiste, on envisage quelque chose qui serait de l'ordre de la centaine de milliers de paris par jour. Voilà. La mer du Nord, c'est 3 millions de paris par jour, aujourd'hui, et on est en déclin rapide et en déclin structurel. C'est-à-dire que là, vous avez la réponse essentielle, la réponse principale au déclin de la production des majors, c'est que malgré les capitaux des capacités d'investissement limitées, pratiquement limitées, malgré les moyens R&D incoparables, vous ne trouverez pas un pétrolier aujourd'hui qui ne s'explique pas que le déclin d'Amer du Nord est un déclin structurel et géologique, il est inversible, il est immédiable. Vous pouvez mettre tous les synonymes que vous voulez. Voilà. 52% perdent de la moitié de la production en une décennie. Voilà. Sachant que c'est la Grande-Bretagne qui le impactait le plus fort parce qu'ils ont une politique de gestion moins conservatrice que les Norvégiens. Voilà. Donc ça, c'est notre première source, la première plus proche. Géostratégie, bien entendu, la plus importante. Celle-là, on est en train de devoir passer. Très important. On est en train de devoir faire une croix dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Quelle est l'autre source de pétrole proche de nous ? Dans les parages ? L'Algérie. L'Algérie, la production de pétrole, à votre avis, fait quoi ? Il stagne. Bon, ben eux aussi. Alors, si vous écoutez, si vous considérez que les gens de la Sona Trac, de la compagnie pétrolière nationale, algérienne, ne sont pas des fifrolins. Tous, tous ceux qui s'expriment dans les médias, en tout cas, par exemple dans les Ouadans, vous disent « The party is over ». C'est terminé. On a un pic, et encore, en 2008-2009, il y a des gens qui agitent un petit peu l'opportunité d'un développement américain des métrologistes. Il y a eu une presse importante, notamment, on n'a pas de présidentielle, vous en doutez, c'est comme le cardinal de la politique pour l'Algérie. Les gens qui, en tout cas, ont un peu à l'image de l'ASPO, les gens qui sont rangés des voitures, qui sont à la retraite, qui sont soit des anciens ministres de l'énergie, soit des anciens OCA, voire des dirigeants de la Sona Trac, qui ont pris le risque de s'exprimer là-dessus dans les médias algériens, entre autres, disent que c'est un pic structurel pratiquement irréacible. Selon quoi, d'ailleurs, les gens de l'ASPO, comme genre l'ARR, qui a découvert, qui a participé, qui a eu un rôle décisif pour ses travaux en géophysique dans la découverte du pétrole algérien à la fin des années 50, qui ont dit, oui, la même chose. Ce n'est pas inintéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a bien entendu la Libye. Alors la Libye, ça peut peut-être vous surprendre, mais moi, mon diagnostic, c'est que c'est une source qui est en déclin structurel. Pourquoi ? À cause de ce graphique, on voit un pic de la production. Donc ça, c'est toujours un pétrole depuis 2000 à 2012. Vous constatez un plateau court et un pic en 2008, 2009, 2008, trois ans avant la guerre. Donc la guerre ici. OK. Donc si... Bon, c'est un indice. Bien sûr, ce n'est pas conclusif. Les pétroliers ne sont pas très optimistes sur les facteurs qu'on appelle le mot sous le sol. Alors, au-dessus du sol, si vous suivez la qualité, vous savez que la Libye est en train de devenir un petit tirac, un pays compliqué à gouverner, donc les potentialités de l'investissement à la base ne sont pas très bonnes. Voilà. Donc si on résume déjà, dans notre périmètre géostratégique, ce n'est pas terrible. On va voir, c'est franchement mauvais. Alors, l'élargation de la perspective. La source la plus proche, ensuite, Canal de Suez, Modulo, Canal de Suez, donc non, c'est la plus proche, c'est le Nigeria. Alors là, le Nigeria, je mets des proportions, le Nigeria, c'est à peu près, c'est un peu moins que le Canada. C'est, je veux dire, les notes, c'est de l'air, il s'en parle les jours. J'ai mis en zone, ça veut dire qu'on est sur une production flat, il n'y a pas tellement, il n'y a aucune perspective d'augmentation significative de la production. On est plutôt sur un plateau. Un plateau auquel rajout d'un point d'interrogation, plutôt pessimiste. Là, c'est une déclaration toute récente, il y a trois semaines, du patron de la chaîne pour le Nigeria qui parle de déclin de la production existante, des cuits qui existent, qui pouvant atteindre jusqu'à 20%. Par an. Donc vous voyez, l'histoire de la production pétrolière, c'est l'histoire d'une course, c'est devenu l'histoire d'une course sur un tapis roulant. Là, le tapis roulant va à 20% par an à compenser, ne serait-ce que pour maintenir un jeune. Ensuite, on a l'ensemble de l'ancienne colonie. Il y a bon, on veut bras à vide. J'oublie le Cameroun, puisque le Cameroun, ça fait longtemps que le verre est vide, quasiment vide. Là, on peut à nouveau mettre une petite pompe jaune avec un point d'interrogation. Pourquoi ? Parce que le Gabron a franchi son pic il y a très longtemps et a eu de cette tradition. Ils ont eu de grosses décennies. Total, encore, des projets importants là-bas. Il est possible que le soutien soit revenu. Ce n'est pas du tout exclu. En tout cas, les plus beaux fruits ont déjà été connus. C'était la mauvaise surprise de l'an dernier, sur ce front-là. Il y a eu des annonces qui ont été faites par Sassou Nguesso, personnellement, pour dire que sa production était en dépaisse, alors que les chiffres officiels c'est ce qui est assez amusant de montrer aucune baisse. Donc à nouveau, un petit point d'interrogation avec un élément de confiance faible sur la capacité de cette région donc Gabon, Congo-Brasaï et il ne faut pas oublier le petit nouveau qui est l'Union Equatoriale qui lui a encore la production qui est lancée plus récemment et qui pourrait permettre d'équilibrer tout ça. Donc je me contente. Un statu quo. L'Angola, alors l'Angola jusqu'à ce matin j'avais eu une simple petite ponte jaune, c'est-à-dire une perspective de plateau long et en fait j'ai discuté avec Olivier Rech qui est parti ce matin qui est, ceux qui ne le connaissent pas, qui est une ancienne d'administration de pétrole de l'Agence Internationale de l'Énergie et qui me dit mais tu sais en Angola le déclin de la production existante c'est-à-dire le rythme c'est un peu l'élément clé pour penser pour la vie qui est là c'est à quel rythme déclin de la production existante qu'est-ce qu'il faut développer pour maintenir le plateau ? En Angola on est à 1,7 millions de barils de jours et le déclin de la production existante Maït m'a indiqué Olivier ce matin je ne le savais pas est estimé maintenant à 200 000 barils de jours par an 200 000 barils de jours par an de déclin de la production existante vous avez 1,7 vous enlevez 0,2 nous faisons et vous continuez à jouer donc du coup depuis ma conversation matutinale avec Olivier j'ai rajouté un petit point d'interrogation donc aussi pour l'envolat Alors traversons le continent africain j'oublie le Soudan qui est en état de voilà les petits tracas above the ground à nouveau font que la production est extrêmement faible on ne sait pas encore vraiment quand tout ça va se régler en particulier au Soudan la situation semble être puissant fond donc traversons complètement d'un seul coup le continent africain pour nous rendre au coeur de l'échiquier ici Alors l'Irak c'est la clé de voûte aujourd'hui de mon pétrolier et par là de l'industrie de notre civilization technique je pense qu'elle existe aujourd'hui puisque l'Irak grâce à trois décennies de guerre avec l'embargo conserve des capacités de production futures enfin une capacité à augmenter dans le futur sa production important c'est notre premier point vert c'est à dire que tout tracas above the ground mis entre parenthèses on défend suffisamment les expositions pétrolières en particulier dans le sud pour être sur un degré de confiance solide sur la capacité d'Irak à revenir à sa capacité de production maximale aujourd'hui ils sont un peu comme le Corée ils sont à 3 millions de paris de jour on estime qu'ils pourront compter à 6 millions de paris de jour en revenir relativement proches alors l'arène de cet échiquier le centre de cet échiquier alors là je ne vais pas mettre en dessus on est sur un plateau on sait que les saoudiens ont envie de conserver leur trésor je vais aller un peu vite là-dessus il y aurait beaucoup à dire évidemment sur la vie cette ville mettons que on va rester sur un plateau sachant quand même petite parenthèse que l'agence internationale de l'énergie entre autres nous dit attention les saoudiens veulent préserver à long terme ils sont fait occupés bien entendu par la question des contrôliers donc ils ne seront pas enclins à pousser leur production au-delà du rythme qui est déjà le genre d'aujourd'hui et qui est quasiment leur rythme maximale vous savez dont vous savez tous que l'Arabie Saoudite est le seul pays au monde qui ne produit pas totalement à fond de ses capacités de production d'ailleurs il vient d'ouvrir une énorme fabrique totalement gigantesque qui a été construite en haute part totale pour pouvoir produire un peu plus de pétrole lourd qui suffirait le correct je vais mettre un petit point d'interrogation à cause de cette appréciation qui a été donnée par l'agence internationale de l'énergie c'est un secteur qui est insuffisamment favorable aux juges des compagnies étrangères aux investissements ils sont en train leur nouvelle leur nouveau c'est surtout du pétrole plutôt lourd et plutôt moins bien vendable et l'agence de l'énergie entre autres n'est pas extrêmement optimiste sur l'évolution future des investissements là-bas et donc sur les perspectives de produire l'Iran alors l'Iran il y a des sanctions qui ferment encore et d'après ce que je comprends vu la stagnation des tous les points compliqués qui reste à régler sur la question du nucléaire iranien je crois que c'est pas demain la veille que en tout cas pas cette année peut-être même pas long au chaud si jamais ces négociations arrivent à terme que les ports sont largement ouverts à toutes les compagnies qui trépinent impatience pour se rendre là-bas à nouveau l'agence internationale de l'énergie dans son dernier rapport exhaustif en 2012 nous dit attention si vous n'investissez pas si vous ne courez pas si vous ne participez pas à cette course sur le tapis roulant iranien méfiez-vous vous allez vers votre chute de la production entraînée par les sanctions et par la fumesse d'investissement risque d'entraîner une chute des capacités de production un et même le point d'interrogation vaut pour la levée éventuelles des sanctions qui pourraient changer cette étape alors maintenant au bon point de la carte on va finir notre tour du continent eurasien celui-là je l'aime pour vous c'est vous savez quel pays il s'agit on va voir qui est fort en géographie l'azerbaïdjan 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 c'est un cas qui est très intéressant parce que c'est là que l'industrie métrolière est née en tout cas sur de ce côté site atlantique c'est la ville de Bakou dont l'azerbaïdjan toute la production inshore à terre est pratiquement pratiquement ébusée l'hp est venu pour développer le offshore sur des puits extrêmement complexes la production d'azerbaïdjan malgré on dépit des moulinets des grands moulinets de bras du despote local ceux gentiment la figure on est sur une pente fortement déclinante aujourd'hui pour l'azerbaïdjan voilà c'est un des plus vieux producteurs du monde une fois que à force de les verts il est vide le kazakhstan le kazakhstan a énormément de perspectives là-bas le problème c'est que la plus grosse perspective c'est le développement du champ offshore de Kachagan qui correspond à la plus grosse découverte pétrolière de cette génération si vous suivez l'actualité vous savez que ça ne se passe pas très très bien pour le consortium de major justement qui s'est risqué là-bas pour des conditions climatiques périles pour le matériel on passe de moins de moins 30 hivers à plus 30 l'été c'est plus il y a beaucoup de souffle voilà c'est tout ça et tout ça n'est pas très bon il y a beaucoup de corrosion et vos dernières nouvelles la connexion de le cas du champ géant de Kachagan qui est le dernier champ géant qui est couvert sur terre peut-être plus vitine j'en sais rien qui devait démarrer en 2008 elle démarre à peu près pour 2016 et ils ont ils ont des tuyaux avec de la corrosion ils ne savent pas exactement quel tuyau est corrodé mais ils savent des tuyaux un peu partout voilà c'est ça le bilan de Kachagan je ne sais plus combien je crois qu'on est de l'ordre de 20 milliards d'investissement 5 ans voilà allons-y bon en tout cas c'est pas pour tout de suite donc le petit vert là je préfère mettre un petit jaune voilà c'est non prudent c'est non prudent parce que la question qui est posée c'est une question géostratégique les militaires sont des gens pessimistes et souvent ils ont raison on va y revenir à la fin de l'exposé alors la Russie évidemment c'est le gros morceau aujourd'hui il y a des incertitudes de toutes parts ce qui est intéressant en terme structurel donc c'est que l'agence internationale de l'énergie je la prends comme source de référence nous dit que la Russie est sur une pente plutôt dévinante pour ce qui est de sa production existante donc même maladie même remède il faut elle aussi qu'elle se mette à courir très très vite sur son tapis roulant pour compenser le déclin de la production existante la Russie fait partie des plus vieux pétroliers pays pétroliers mondiaux au même titre des Etats-Unis c'est assez logiquement qu'elle se retrouve confrontée au déclin de sa production de pétrole conventionnel j'en ai discuté il y a un an avec Jean-François Pastert qui est le directeur sur l'étude de Total il mentionne des cas ont un déclin de la production existante en Russie supérieur à 10% par donc ça fait un tapis roulant qui va quand même très bien qu'est-ce qui se passe en Russie ? quelles sont les perspectives ? il y en a deux principales le lait c'est pas sur la gâte l'Arctique on a vu on a vu Putin serrer la main Rex Tillerson le patron de Exxon il y a deux ans ont développé l'Arctique aujourd'hui l'Arctique ça n'avance pas l'Agence de l'Intérieur de l'Energie à nouveau elle ne s'attend pas à une production significative en Arctique d'ici à 2030 c'est-à-dire l'horizon de ses études donc on met tout ça de côté l'autre perspective qui est en train d'émerger très fortement c'est le shale oil Putin rêve de répliquer le succès des Etats-Unis avec le pétrole de schiste en Sidaïe occidentale sur une roche-mer qui est la plus grande du monde la roche-mer en page 9 donc là il y a une possibilité pour la Russie de compenser le déclin de sa production existante avec l'étrole de l'Ontario du shale oil donc l'Agence de l'Intérieur de l'Energie nous dit attention menace de déclin structurelle peut-être qu'il y aura l'investissement suffisant pour développer le shale oil il est intéressant au contexte actuel de noter que on a parlé beaucoup de fuit des capitaux massifs suite à la prise en chlousse de Putin en Crimée et en Ukraine je ne sais pas il se trouve que les seuls qui ne bougent pas notamment Total sont le pétrolier ils sont engagés dans des pré-exploratoires de shale oil en cyber occidentale ils n'ont pas l'air d'avoir très envie de bouger d'une part et d'autre part on a vu ouvertement on a vu ouvertement le patron de Siemens aller serrer la papatte serrer la mime de Putin au Kremlin ouvertement une semaine après que l'Amérique allait commencer à monter au Kremlin voilà donc la Russie est un des rares endroits où les compagnies pétroliers ont dépassé le développement il est peu probable qu'à s'il y ait un investissement à faire il est probable qu'il sera fait donc voilà voilà l'environnement vous voyez que une des conclusions c'est qu'il n'y a pas beaucoup de verre en fait il n'y a qu'un seul pays dont on est sûr de développer ses capacités de production jusqu'à présent je vous rappelle on ne sait pas faire de croissance économique sans davantage d'avoir davantage d'énergie à moins et pas chère si on revient à nos pays fournisseurs voilà ce que ça donne ça donne beaucoup de jaune du rouge et notamment du rouge si je résume dans les pays qui nous sont les plus proches ou politiquement les plus amicaux voire essentiel au financement de la politique mais ça c'est que c'est qu'il y a le nouveau le nouveau la nouvelle zone où on espérait avoir une réplique du coup des pétroles des gaz de schiste c'était la Californie c'était la la zone le champ pétrolier de Monterrey l'instinct l'administration l'administration vient de sensiblement voire de manière totalement radicale réduire ses premières estimations du pétrole récupérable là-bas ce qui fait que ces 96% de réduction sur Monterrey c'est-à-dire que ce qui a été annoncé comme réserve exploitable que les Etats-Unis vient donc d'être réduite des deux tiers et l'administration Obama qui n'est pas une source plus mauvaise que l'autre je pense sachant que l'enjeu pétrolier est un enjeu géostratégique que n'a jamais perdu de vue la moindre administration américaine depuis la fin de la première guerre mondiale l'administration Obama dans son dernier rapport qui vient de sortir table toujours et en dépit de ce qui peut être écrit dans le Wall Street Journal par exemple sur un déclin de la production totale là c'est leur scénario de référence pour l'ensemble de la production chez l'oeil et le reste table sur un plateau à partir de 2016 et un déclin dès 2019 de la production américaine qui elle-même a déjà piqué vous le savez tous en 70 donc on reviendrait quasiment au niveau 70 on y reviendrait de la référence la louche mais ce serait voilà un court répit dans le destin géostratégique de la puissance américaine vous noterez que le scénario de référence est extrêmement proche du scénario pas par contre il y a un écart énorme avec le scénario qui est vendu par l'usée qui est que les arbres monteront au ciel donc en tout cas c'est simplement un bémol on dit que les pétrologistes comme le dit par exemple Jean-François Master Jean-François Master donc le directeur scientifique de Total qui est extrêmement complètement bien entendu et respectable dit la question du pétrolier c'est une question qui est obsolète parce que il y a le pétrologiste vous voyez que du point de vue de l'administration pas main c'est pas encore la balle d'argent c'est pas encore la balle magique ok mais alors soyons résolument pessimistes compte tenu de de ça et si ça se passait si un certain nombre de personnes ici présentes avaient raison dans leur dans leur pessimisme quant à l'avenir de l'approvisionnement de l'Europe en pétrole si on avait peur deuxième partie je vais beaucoup plus vite là-dessus parce que je peux simplement donner quelques perspectives qui s'est intéressé à cette question d'envisager qu'est-ce qu'il passerait qu'est-ce qu'il se passera au moyen terme lorsque nous serons confrontés à un déclin de l'approvisionnement de notre économie en essence et autres carburants alors qui s'y intéressait pas voilà le pentagone la cia l'armée allemande la leute vous connaissez tous la doyenne des compagnies d'assurance a une compagnie de chatham house qui est la maison de l'empire britannique historique d'analyse des questions géostratégiques ils ont conduit un rapport ensemble en 2010 le ministère de la défense britannique et tout récemment un rapport que je recommande à tout le monde que le chiffre a bien voulu me l'ouvrir c'est pour les remercier qui vient de la royal society de la royal society qui est un rapport extrêmement fouillé et franchement pessimiste sur l'avenir proche c'est-à-dire d'ici à la fin de la décennie de l'approvisionnement de l'Europe et de l'Angleterre du Royaume-Uni en particulier en pétrole alors nous en France c'est un peu plus compliqué qui ont utilisé des grosses institutions comme ça de référence on n'a pas beaucoup qui s'intéressent à la question la dernière fois que j'ai posé la question au ministère de l'industrie on m'a répondu je me souviens à la littérature existante il faut bien comprendre que tous ces gens-là font appel à un renseignement pour savoir l'état et les capacités de production des uns et des autres qu'on fait à montrer que les réserves dans des pays où on remplit des déclarations et tout ça ad hoc sur l'état des réserves et la dernière fois que j'ai posé la question également on m'a répondu qu'aucun d'agent renseignement français aucun ne se posait la question alors vous voyez que d'autres se la posent sérieusement alors qu'est-ce que ça pourrait être l'équivalent de ce monde cédric parlait tout à l'heure c'est à dire un crash programme si demain par exemple si les pessimistes ont raison si on est confronté à un déclin inattendu comme ça a été le cas pour les Etats-Unis en 70 personne ne s'y attendait si le monde ou en tout cas nous l'Europe on n'est pas très bien passé par rapport au continent américain si demain d'ici à la fin de décennie ou peut-être avant un déclin de nos capacités à nous approvisionner en pétrole qu'est-ce qu'on fait ? alors la première chose je l'ai déjà dit à mon avis je vais très vite là-dessus c'est simplement quelques pistes le travail est complètement à faire en Europe en tout cas en France il n'a pas été fait ce travail qui a pu être fait par le pentagone notamment alors il y a du renseignement à faire ça c'est clair et net les pétroliers passent leur temps à s'excluder les uns les autres par contre il y a de l'autopartage c'est du partage de l'enseignement ça reste entre eux ils financent tous IHS par exemple une boîte qui leur permet de savoir l'état des productions vous savez peut-être qu'il y a des spotters des gens dans tous les termes les pétroliers du monde regarde la ligne de flottaison des tankers pour savoir qu'est-ce qui sort effectivement d'un pays chez Poutine donner le moindre chiffre sur l'état des réserves sortir le moindre chiffre de Rosneft c'est la Sibérique c'est bien entendu et c'est écrit c'est bien le droit c'est 10 ans de pénit minimum donc il faudrait faire du renseignement je pense sérieux là-dessus moi je bricole avec les moyens du bord il y en a quelques autres à bricoler là-dessus mais ça reste vraiment du bricolage alors le rythme de déclin c'est là que on revient sur ce travail qui était fait par Robert Hirsch qui était un haut fonctionnaire de l'administration gauche c'est pas intéressant de tout le monde savoir ce que l'administration gauche a pu écrire sur le pétrolier Robert Hirsch lui il avait pris deux scénarios de déclin inattendu de la production 2% par an 4% par an sachant que le déclin de la production existante si vous ne faites rien puisque le pétrolier est le déclin naturel d'un champ parvenu à maturité c'est selon la géologie entre 2 et 8 10% par an donc lui il a pris deux hypothèses avec de la rémédiation c'est-à-dire fort à tout bas de 4% par an sachant que les deux sont équipements pour Hirsch et à l'époque pour l'administration gauche 2% c'est gérable à condition de mettre en place une économie de guerre 4% c'est une catastrophe sachant que on a des clins naturels qui peuvent attendre si ça décrit comme en merduant ou malgré tout on n'a rien vu ensuite il faut je pense regarder ce qu'on peut faire dans l'urgence d'un point de vue administratif pour faire face à une pénurie de pétrole là les retours sur expérience des périodes où c'est déjà arrivé sont riches d'enseignement à mon avis Hirsch donc l'acteur de ce rapport de l'administration gauche a beaucoup regardé ça notamment ce qui s'est passé en 73 ou en 79 aux Etats-Unis donc voilà on a un certain nombre de réponses qui supposent toutes un rôle un rôle coercitif coercitif de l'Etat que ça soit sous forme d'allocations de coupons de rationnement d'une taxe générale sur l'essence et ensuite on choisit de délever tel ou tel qui est jugé vital ou stratégique donc tout ça ce sont des choses à évaluer il y a tout un travail historique qui à mon avis a à peine été ébauché sur ce que ça a été réellement que que la que la que les chocs pétroliers chute de 2% de la production d'acier dès dès le mois de décembre son 13 par exemple voilà et puis les solutions d'abord anciennes employées notamment aux Etats-Unis massivement d'une manière organisée par l'Etat pendant la deuxième guerre mondiale et des choses plus récentes comme le télétravail tout ça c'est exploré évalué et ensuite il faut voir par quoi on remplace sachant que qu'il y a des pièges typiquement c'est sûr que un déclin non attendu de la production des approvisionnements au pétrole risque de déboucher sur une explosion des émissions gaz à effet de serre parce qu'on tâtera au charme voilà ça fait partie des possibilités qui sont envisagées en particulier dans le rapport à l'achat donc tout ce travail-là qui a été fait peu pro dans d'autres pays consommateurs en France et à part l'armée allemande sur le continent européen reste à faire voilà ça c'est je pense quelques quelques perspectives pour faire un tel scénario de crash au cas où les pessimistes auraient la vie voilà merci